Etan Baron V représente, comme vous l'aurez compris, Vénus et le dieu de la finance. Plusieurs choses à dire le concernant avec tout d'abord un lien avec Wano Kuni toujours plus prononcé. D'après les krakito du japonais, la partie Juro de son nom est écrit en kanji alors que la plupart des personnages de One Piece ont des noms écrits en katakana. Mais il y aurait une exception pour les personnages de Wano Kuni avec par exemple Momonosuke qui contient aussi une part de kanji. Donc nous avons une forme de confirmation que Vénus Juro a peut-être une histoire un peu différente des autres Gorosai, lui qui semble posséder le plus puissant et le dernier des Kitsetsu viendrait en réalité d'une famille de samouraï devenus des nobles. En effet, ses origines prendraient bien racine sur Wano Kuni cependant il est parfaitement envisageable qu'à l'image des Shimotsuki ayant pris la mère pour créer une nouvelle lignée sur Isglou les états de barons, bien que ne son nom pas très japonais, étaient eux aussi une famille de Wano Kuni. Ils auraient quitté leur île avant la guerre contre l'ancien royaume auraient fondé leur propre royaume et auraient migré sur Marie Joise en tant que nobles l'ancien seigneur de Wano aux côtés des 18 autres familles royales il y a eu 100 ans. C'est un scénario parfaitement envisageable qui me rappelle également ce que disait Soro à propos des géants bien qu'il fasse partie de cette espèce, il vient de South Blue totalement à l'opposé du clan barbare C'est le dieu de quoi lui déjà ? Finances je crois, c'est le dieu de la finance Sanguinaire que sont les géants d'Elbaf Pourtant ses ancêtres venaient sans aucun doute de l'île des Géants N'importe quoi, dieu militaire de la finance, c'est incroyable Ils se sont attribué des titres, franchement c'est une dinguerie Ils se sont inventé une vie, ils se sont réunis dans le noir, ils ont mis des capuches Si on dirait alors moi je suis dieu militaire de la finance, moi j'aime bien les plantes, donc l'agriculture, l'environnement C'est incroyable D'Elbaf a dû quitter l'île pour s'installer ailleurs, ce qui a fait grandir les générations suivantes avec des principes et des valeurs différentes de leur pays natal Soro considère la population d'Elbaf comme barbare, car bien qu'ils viennent à l'origine du même endroit ils ont eu une éducation différente, ce serait alors le cas pour ce membre du Gorsai et son lien avec Wano Kuni Autre chose importante à noter, la lettre V Du coup en fait quand tu attribues une trop grosse prime, genre à Kid, 3 milliards Du coup c'est lui qu'il faut rendre des contenants, du coup en fait c'est lui, vous pensez que c'est lui qui valide les primes ou pas ? Parce que je sais qu'il y a, c'est l'horrible Brandman qui est un petit peu autour des primes D'ailleurs c'est drôle hein, c'est l'horrible Brandman, le mec il comprend rien à rien, qui distribue les primes normales Encore une fois en japonais, le V de Venus Juro est écrit de la même manière que les D Littéralement comme si un clan avec la lettre V au lieu du D existait Au final est-ce vraiment impossible ? En quoi l'apparition d'autres lettres dans le nom de famille de personnages importantes serait improbable ? Je ne serais personnellement pas étonné de voir Brandman il a validé pas mal de théories Ouais ouais il a validé que Crocodile vaut 2 milliards pour du leadership Apparaître un autre clan portant Et c'est quoi déjà le leadership et un logia ? Une autre lettre dans le nom est Vénus Juro pourrait être le premier dans ce cas là On arrive au dernier membre du Gorosai et pas des moins L'agriculture Le chef de Jupiter, Dieu de l'agriculture Alors pourquoi autant d'enthousiasme à l'idée de parler de lui ? Bah les gars c'est Jupiter en fait Si un membre du Gorosai doit être plus puissant que tous les autres c'est lui Jupiter que ce soit le dieu ou la planète est le plus important de tous tout temps Jupiter domine ciel et terre il est le dieu des dieux il s'élève tout au dessus du panthéon gréco-romain Juste ça C'est d'ailleurs pour ça que la plus grande et la plus importante planète du système solaire Moi je pense qu'Oda se fout un peu de notre gueule avec ça Je pense qu'il nous troll C'est comme pour Raijin dieu de la foudre T'as eu quoi ? T'as eu un vieux clown sur... C'est Wallcake ou Wano j'ai un trou de mémoire Mais en gros t'as eu Raijin et Fujin Ces deux personnages alors que de par leur nom tu te dis Oh dieu de la foudre dieu du vent ils sont trop forts Alors que non pas du tout hein Donc moi je soupçonne Oda des fois il te met des noms stylés de ouf Pour que tu réfléchisses tu te dises Ah lui c'est le dieu d'un tel il va combattre un tel Mais non Pas toujours hein des fois c'est important mais généralement non Nomme Jupiter son influence se ressent absolument de partout Puisqu'elle a le plus puissant champ magnétique de toutes les autres planètes Il est trop tôt pour... Allez moi je veux voir Figarland Je veux Garling moi Ca me manque là je veux du Garling C'est déterminé si Oda va hiérarchiser le Gorosei en terme de puissance Mais si c'est le cas Jupiter est incontestablement celui qui doit régner sur les autres Et puis dans une autre mesure... C'est drôle quand même hein C'est celui qui doit... c'est le plus fort et doit régner et tout Alors que c'est lui qui s'est chié dessus quand Shanks a détruit les navires Vous voyez pourquoi des fois c'est paradoxal de ouf hein Tu dis de par son nom C'est le patron Qui se chie dessus Et bah c'est Jupiter C'est Peter Voilà C'est lui Qui est sur l'ombre d'un doute bien au-delà de ce qu'on pouvait rêver et ce qu'on pouvait imaginer Maintenant que les noms du Gorosei sont officialisés et leur titre de Dieu guerrier révélé Il est tout naturel de les relier à ce que l'on a déjà vu dans One Piece Avec Nika, Dieu guerrier du soleil, on peut se demander quels liens entretiennent le Gorosei et cette entité qu'incarne Nuffy Vont-ils tous s'en prendre à lui ou quoi ? Ouais c'est ça je pense que j'ai compris Je pense qu'en fait ces clowns ils connaissent du coup la légende du Dieu guerrier et tout Et du coup en fait ils se sont rajoutés des... dans leur blase ils ont rajouté Dieu guerrier en fait c'est tout hein Je pense que c'est pas plus compliqué que ça Je pense en fait ils connaissent Dieu du soleil Nika Ils se sont dit bon parce que je refuse de croire que ça a une quelconque importance dans leur niveau ça je peux pas... Parce que c'est... il y a quand même Dieu dedans, il y a Dieu militaire dedans Donc non je pense qu'en fait pour moi ils les ont choisis Comme tu peux choisir un surnom, vous voyez, comme tu peux choisir un poste, tu renommes ton poste, je pense que c'est ça hein Comme les planètes de notre système solaire vont-ils le considérer comme leur roi ? Effectivement ça peut paraître bizarre dit comme ça Mais toutes les planètes du système solaire n'obéissent qu'à une seule règle Le maître absolu est le soleil C'est autour du soleil que gravite même Jupiter, la plus grande des planètes C'est le soleil qui fait de notre système ce qu'il est, c'est lui qui permet de garder l'ordre et l'équilibre Si le soleil n'est plus, alors toutes les planètes seraient plongées dans un chaos Les dieux guerriers sont-ils alors vraiment les ennemis de Nika ou au contraire d'anciens alliés ? A vrai dire plus le temps passe et moins l'image du Gorosai me paraît maléfique Au contraire j'ai plus l'impression qu'ils obéissent au désir d'Imu et subissent sa suprématie absolue sans vraiment pouvoir la contester L'exemple parfait qu'on analysera encore plus loin, c'est quand Imu demande l'utilisation de Motherflame L'arme ayant détruit Luluzia, tous tenaient un discours à l'origine passif Tu vois que Imu c'est vraiment le patron ou la patronne Moi je suis pas misogyne comme Nil ou Louis, donc moi ça ne me dérange pas que c'est une femme Mais on voit bien, Imu ordonne, il n'y a pas de nom, où est-ce que vous êtes sûr ? Tu sais pourquoi Luluzia, il y a des gens là-bas, mu sans moque, compris Vous voyez la discussion, vous voyez la hiérarchie, il y a beaucoup de gens, mu sans moque, compris Oui, on y va, on le fait, c'est ça quand tu vois la vraie hiérarchie Fic, il pensait utiliser cette puissance dans un lieu vide comme la mer ou la forêt Mais c'est Imu qui ordonna de l'utiliser sur Luluzia Et d'ailleurs Wall Curie a notifié l'importante présence de citoyens qui pourraient bien mourir Mars quant à lui le dit très bien également, eh bien c'est la volonté du créateur Imu a donc un rôle et un statut au-delà du divin, Imu est le gouvernement mondial, Imu est le créateur du monde d'aujourd'hui C'est pourquoi le Gorosei s'exécute et se sent contester davantage Pourtant la double page révélant leur véritable identité C'est quoi l'intérêt de nous faire chialer avec l'OST ? En bien la détresse dans leur regard, volontairement grisé par les traits d'Oda Comme s'ils étaient eux-mêmes anéantis de la décision incontestable d'Imu Une scène assez similaire avait d'ailleurs été montrée lors du flashback d'O'Hara Quand Clover révèle tout de ses découvertes aux membres du Gorosei avec lesquels Ouais c'est peut-être des mecs qui veulent éviter des pertes Et des gens des fois ça les dérange pas de par leur position d'être tout en haut D'être comme des dictateurs et tout Mais ça les dérange d'éliminer des innocents pour rien Alors qu'il y en a pas du tout, ils en ont rien à foutre Comme Mou, on peut l'appeler Im, Imou ou Mou Moi je vais l'appeler Mou maintenant Comme Mou, Mou rien à foutre Mou elle a dit on tue tout le monde, on en a rien à foutre Alors que eux bon ça les dérange, on a bien vu avec Clover, il a raison Quand il se tient la tête Quand ce même Clover avait dépassé la limite de l'acceptable Pour le gouvernement dans l'étude des poneglyphes Peter Mou, tout s'explique De connaître le nom de l'ancien royaume Qui semble être cité à lui Le Gorosei a demandé l'exécution du professeur Et le lancement du Buster Call détruisant O'Hara et ses habitants Pourtant et contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'antagonistes Regardez il a un long nez, donnez leur d'attaquer Il a regretté de devoir en arriver à ce point là Comme si Clover ne leur avait simplement pas laissé le choix Après avoir bravé l'interdit J'ai cette impression finalement que le Gorosei n'a été que formaté A répondre aux ordres d'Yemu Sans pour autant partager sa vision et sa philosophie Ils doivent leur obéir pour respecter sa volonté Mais également la volonté des rois fondateurs Ayant tout fait pour que le siècle oublié reste oublié C'est pourquoi je n'arrive pas à me convaincre Même après plus de 1080 chapitres Que le Gorosei est véritablement plein de mauvais sens Qu'ils sont animés par une volonté purement et simplement maléfique Est-ce que les mecs du GM ne sont pas animés par quelque chose de maléfique ? Je ne sais pas, il y a quand même le... Ils sont au courant de tout Le truc avec les Tenrobito Est-ce que ça les dérange ? Je ne sais pas Je pense que c'est quand même des mecs qui profitent pas mal de leur position C'est des mecs qui sont contents d'être où ils sont, vous voyez ? Je ne pense pas que c'est des mecs qui se disent Ouais, vous voyez comme le père de Doflamingo Le père de Doflamingo qui s'est dit Non, je descends et je m'en fous Est-ce que eux c'est juste parce que Im, parce que Mu commandait tout ? Je ne sais pas, je ne sais pas Je pense au contraire qu'ils peuvent eux aussi Ryo, il y a quelqu'un dans mon taf qui a dit que Akainu est supérieur ou égal à Rayleigh Prime Dis, tu sais quoi ? Ça reste entre nous hein Dis à ton patron qu'il vole dans la caisse Ok ? Tu vas voir ton patron en fin de journée Tu dis écoutez monsieur le patron Vous connaissez, je suis toujours complètement honnête avec vous Je veux le bien de cette boîte et votre bien à vous Vous méritez de par votre parcours de vie De vivre correctement Et je refuse que quelqu'un vole un homme aussi honnête que vous J'ai vu monsieur ici présent voler dans la caisse Il m'a dit de rien dire mais chut, moi je vous le dis, j'en avoir là-dedans Hop ! Problème réglé ! Le pro Kainu, dehors ! T'avais qu'à être normal mec Aussi être considéré comme des victimes Ouais, ça reste entre nous frérot Chut, chut, c'est comme Mou Et formaté par une puissance super Faut éteindre sa lumière frérot, faut l'éteindre D'ailleurs pour la servir sans aucune forme de contestation possible Faisant ainsi du Gorosaï et ironiquement des esclaves C'est pas le patine qui parle Ah, je vous ai prévenu les gars On est malveillants, on y est pas Au service d'Imu Qui pourraient eux aussi être libérés Augmentation des licenciements Par Luffy, le dieu suprême du soleil Bien que ce chapitre est déjà exceptionnel Rien que pour avoir révélé toutes les choses que l'on a vu jusqu'à présent Il est également pour avoir dévoilé officiellement ce qui semble être le nom de la famille d'Imu Ivankov révèle en effet que le prénom d'Imu ne lui est pas étranger Sabo tu as parlé d'une personne Immu Puisque parmi les 20 rois fondateurs originaux se trouvait également un saint Immu de la famille Nérona Plus encore et d'après Ivankov, un pouvoir dans ce monde peut rendre quelqu'un d'immortel Ce pouvoir aurait donc été utilisé par ou sur Immu faisant de cet être Mais pareil hein Le truc du OP Openomy Il y a un monde où c'est une douille Parce que là Ivankov fait une supposition normalement C'est une hypothèse, elle dit Il y a un pouvoir qui permet de rendre immortel donc c'est ça Mais peut-être que c'est pas ça Parce que vous voyez Généralement les vraies révélations dans OP C'est dit différemment Vous voyez ce que je veux dire Donc peut-être que c'est quelque chose d'autre Peut-être que ça vient d'un autre pouvoir Là faut pas non plus prendre le truc comme acquis Ce qu'il faut prendre comme acquis c'est euh Voilà c'est vraiment la révélation euh La vraie révélation Faut que ce soit une qui le dit euh vous voyez Personne de l'ancien Elle ou il Bon je dis elle je dis il En vrai ça peut être les deux On sait pas hein Attends Enfin les amis Les termes sont posés La famille d'Imu son lien avec l'immortalité Que des révélations plus excitantes les unes que les autres Alors concernant son immortalité Ce n'est je pense une surprise pour personne J'avais moi-même émis cette hypothèse dès la review du chapitre 908 Et tout Ouais vous voyez généralement le truc quand tout le monde vous dit ouais euh C'est un truc que j'avais dit Et que beaucoup avaient dit Généralement dans OP Faut faire attention Faut prendre le truc avec des pincettes hein Je dis pas que c'est pas le cas Peut-être que c'est l'opinomie hein Je dis juste que Attention On est pas à l'abri de quelque chose d'autre Tout le monde pensait plus ou moins la même chose à cette époque En tout cas Ouais il le dit bien hein Tout le monde le pensait donc Généralement quand c'est tout le monde Il y a un truc bizarre Vraiment tous les prérequis pour être Et voilà on parle d'Ivankov hein On parle pas euh C'est pas non plus euh Vous voyez la source Ivankov quoi hein La personne ayant profité de ce pouvoir par le passé Mais ça soulève plusieurs points Qui a offert sa vie pour conférer l'immortalité à Emu Et le pouvoir ultime du Ope Ope no Mi Est-il vraiment si connu que ça ? Pour la première question Et bien le choix est vaste Un autre roi fondateur du gouvernement mondial Un ancien membre du Goronsai Avant ceux que l'on connaît actuellement Ou même Nefertari dit Lily Si on ne peut pas être sûr Oda n'aime vraiment pas qu'on devine son manga Oui c'est pour ça que ça me fait rire Tous les gens qui te disent Oui mais c'était évident C'était évident Mais bien sur Oda Faire en sorte que Ce soit pas évident Pour qu'à la fin Il vienne te dire Oui c'était évident Tu sais c'est toujours évident après la révélation Avant euh Chut On sait pas Après ça devient évident Pour l'instant une chose est certaine Le Ope Ope no Mi requiert des compétences médicales pour l'utiliser Et surtout pour utiliser son pouvoir ultime N'importe qui consommant ce fruit ne pourra pas en un claquement de doigts Offrir la vie éternelle en échange de sa propre existence Celui ou celle qui a vendu Imu immortel était alors un grand médecin C'est pourquoi l'idée d'un des premiers membres du Goronsai m'intéresse Eux qui sont tous liés à un aspect du monde C'est peut-être le dieu de la médecine qui a sacrifié sa vie pour Imu Ça pourrait totalement être Lily effectivement Mais pour l'instant avec le peu d'infos que nous avons J'ai du mal à voir l'intérêt qu'aurait Lily D'offrir sa vie pour garantir l'immortalité à Imu Alors qu'il semblait plus ennemi qu'Ami Maintenant si la théorie du Ope Ope no Mi Après ouais hein Si c'est un ancien mec du Goronsai ou quoi Vu que Mou Sans être le créateur Il ordonne et oui hein C'est pas comme l'horrible Doflamingo hein Lo il a dit quoi ? Non Lo et Trafalgarlo il a dit non La différence hein Se valide alors comment tuer quelqu'un d'immortel comme Imu Et bien c'est là que le triste rôle de Lo prend place Etant le dit avec le pouvoir de conférer l'immortalité Il pourrait également être celui capable de la retirer Afin que plus personne ne... Après on peut la tuer hein Ope Ope no Mi c'est opération de juance C'est que tu ne meurs pas naturellement mais euh C'est pas une immortalité en mode tu lui coupes la tête elle a rien euh Profite de ce geste contre nature qui est de vivre éternel L'eau sacrifierait sa vie pour rendre vulnérable Imu Le deuxième point que je voulais aborder rapidement Toujours concernant l'immortalité d'Imu C'est que finalement Ivankov ne parle à aucun moment du Ope Ope no Mi Il mentionne un pouvoir capable de rendre immortel Chose que l'on assimile à ce fruit du démon Pourtant ce n'est pas explicitement dit dans ce chapitre Alors existe-t-il un autre moyen pour atteindre l'immortalité ? N'oublions pas que Doflamingo recherchait la jouvence éternelle pour s'emparer du trésor de Marie Joise Un trésor qu'il bouleversera le monde d'après ses mots Seulement le fruit du bistouri avait aussi été le mien à ce moment là J'aurais pu me servir du trésor Et qu'Imu possède alors sans aucun doute Est-ce alors un aveu aujourd'hui que Doflamingo connaît l'existence d'Imu Qu'il a découvert tout comme l'a découvert Sabo ? Doflamingo a-t-il découvert la chambre fantôme que les gardes mentionnaient au chapitre 1084 ? Une chose est certaine, s'il y a un personnage qui doit connaître Imu Et bien ça serait Doflamingo Bon, trêve de blabla si on parlait de ce mystérieux nom de famille qu'Imu possède Sainte Nérona Imu Un nom autant énigmatique que le personnage qui le porte Quelle ne fut pas ma déception lorsque j'ai découvert que ma théorie sur Imu venant de la famille Marshall est tombée à l'eau Enfin, on croise les doigts, on n'est pas à l'abri d'un retendement de situation Par contre, le nom de Nérona n'en est pas moins La théorie de quoi qui est liée à Barbe Noire ? C'était quoi la théorie d'un inconçu ou pas ? On pense les doigts, on n'est pas à l'abri d'un retendement de situation Par contre, le nom... Pourquoi il dit que la théorie est fausse du coup ? Il y avait une théorie comme quoi ? Mou ? Marshall dit Imu ? Ah ok ! Cette théorie, c'était Marshall dit Imu ? Ah ouais, ok Le nom de Nérona n'en est pas moins intéressant Si à première vue, il ne vous inspire pas grand-chose Marshall dit Imu ? Ce qui est totalement normal, je vous rassure Il pourrait cacher une signification très particulière Nérona n'est pas un nom ou un mot existant dans le monde Lâche ça, vous êtes grave, je vous jure, vous êtes grave Il a dit quoi ? Lâche ça ! C'est extrêmement grave, mec Par contre, Néron est tout de suite beaucoup plus connu C'est un empereur romain ayant régné pendant la première moitié du 1er siècle Il est connu pour ses actes plus... Il était roux ? Il était roux, Néron ? Vous pensez que c'est une colo en mode... Et le mec, il a inventé une couleur de cheveux ou il était roux ? Les uns que les autres, comme par exemple l'assassinat de sa mère et la persécution des chrétiens Né roux ! C'est Né roux ! Il avait des cheveux roux ou pas ? Honnêtement, ça m'intéresse vraiment Une représentation d'un tyran monstrueux aux yeux de la population Et si on peut aisément accréditer ce trait à Imu, ce parallèle... Historiquement, on a des infos comme quoi il était roux ou... Ou le mec, il a fait un dessin frauduleux et il a mis des roux parce que le mec lui-même était roux ? C'était à Kagami no... no Néron ou pas ? Plus gros que vous n'osiez l'imaginer Selon certaines interprétations chrétiennes, Néron est associé à la bête de l'Apocalypse, mentionné dans le livre de l'Apocalypse A cela plusieurs raisons, comme je le disais, Néron était l'un des premiers persécuteurs connus des chrétiens, forgeant autour de lui une image diabolique Bah il est né... oh non franchement... Il est monstrueux... Mais c'est dans son nom que les chrétiens y ont vu un véritable présage maléfique En effet, l'orthographe grec de l'empereur Néron, Néron Kézar, lorsqu'il est remplacé par des lettres J'aime bien être comme ça moi, quand les gens vont chercher les anciennes lettres et tout, pour essayer de dénicher des secrets Hébraïque, et par la gematria, une forme de science numérologique de la Bible hébraïque faisant correspondre une valeur à certains mots, eh bien, forme le nombre 666 C'est en effet une théorie créée Quoi ? Ils ont fait une théorie ? Ils ont dit que c'était vrai ? Ils ont dit qu'ils représentent le... le chien de l'Apocalypse ? Parce qu'ils ont fait une théorie ? Ça c'est quoi ? C'est l'équivalent du... du... du ZKK de l'époque C'est l'équivalent du ZKK, vous voyez ? C'est l'équivalent du ZKK